À l'occasion de la Journée Internationale de la Femme, je me joins aux femmes du monde entier qui luttent en faveur des droits humains, de la dignité et de l'égalité. En repensant à la première année d'existence de nos femmes, j'exprime ma reconnaissance à tous les individus, gouvernements et organisations qui travaillent en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'égalité du sexe. Je vous assure de ma totale détermination à poursuivre nos avancées. La création de nos femmes a coïncidé avec des changements profonds dans notre monde, de la montée de mouvements de protestation contre les inégalités au soulèvement en faveur de la liberté et de la démocratie dans le monde arabe. Ces événements ont renforcé ma conviction qu'un avenir durable n'est possible que si les femmes, les hommes et les jeunes bénéficient ensemble de l'égalité. Alors que d'extraordinaires progrès ont été réalisés, aucun pays ne peut prétendre avoir entièrement éliminé la discrimination fondée sur le genre. Ce, dans les zones rurales, que les disparités et les obstacles auxquels sont confrontés les femmes et les filles sont les plus importants. Une personne sur quatre dans le monde est une femme ou une fille rurale. Elle travaille de longueur pour des salaires réduits, voire pour presque rien, et produit une large part de cultures vivières, notamment dans le cadre de l'agriculture de ses instances. Elles sont agricultrices, entrepreneurs et dirigeants, et leurs contributions permettent de soutenir leurs familles, communautés, nations et chacun d'entre nous. Elles ne sont pas moins confrontées aux pires inégalités, notamment pour l'accès aux services sociaux et aux terres, ainsi qu'aux autres outils de productivité. Et cela les prive et prive le monde de la réalisation de leur plein potentiel, ce qui m'amène au point principal de cette Journée Internationale de la Femme. Aucune solution durable au changement meilleur qui se produit à l'heure actuelle, de changement climatique à l'instabilité politique et économique, ne peut être retrouvée sans la pleine autonomisation et participation des femmes à travers le monde. Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre de léser la femme des côtés. La pleine est égale, participation des femmes sur la pleine politique et économique est fondamentale pour la démocratie et la justice que le peuple appelle de leur vœu. L'égalité des droits et l'égalité de chance permettent de construire des économies et des sociétés solides. Le moment de la pleine participation des femmes et du respect de leur droit est venu. Cette année, ONU Femmes mettra un accent particulier sur la promotion de l'autonomisation économique des femmes ainsi que sur leur participation politique et leur leadership. Nous nous réjoissons de poursuivre notre partenariat avec les femmes, les hommes et les gens ainsi qu'avec le gouvernement, le système de l'ONU, la société civile et le secteur privé. Aujourd'hui, en cette Journée internationale de la femme, réaffirmons notre engagement en faveur des droits des femmes et avançons avec courage et détermination. Luttons en faveur des droits humains de la dignité et de l'égalité des droits des hommes et des femmes.